Musique 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 Depuis sa fondation en 2005, Dynamite Concept, des projets de développement technologiques dans le domaine des procédés de production de l'aluminium et du magnésium en étroite collaboration avec des partenaires industriels. Ils ont complété leur premier projet avec le CQRDA en 2014 et l'aventure se poursuit encore aujourd'hui. Je suis présentement en compagnie du président de Dynamite Concept, Patrice Côté. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en affaires et à vous développer dans ce marché de niche. En fait, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et puis, bon, j'avais développé au fil des années une certaine expertise qui était quand même assez de niche, c'est-à-dire une expertise qui était, je pense, à valeur ajoutée, qui était dans la coulée d'aluminium comme telle. Et puis, donc, j'ai vu une opportunité de me lancer en affaires. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé Dynamite Concept, sachant que ça pouvait correspondre à un besoin du marché. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous spécialiser dans l'aluminium et le magnésium? Je dirais que c'est un domaine porteur d'avenir pour moi. C'est évident que l'aluminium est un matériel, est un matériau, je devrais dire, qui prend de plus en plus de place dans l'automobile, dans le transport. Quand on pense, par exemple, à l'électrification des transports, le poids est très important. Donc, c'est un matériel qui est utilisé dans l'aviation aussi. Donc, c'est tous des domaines en croissance. Donc, pour moi, c'était vraiment un domaine d'avenir pour lequel c'était, je pense, pertinent de se développer. Depuis 2014, plusieurs projets ont été réalisés en collaboration avec le CQRDA. Qu'est-ce que cette collaboration a apporté à votre entreprise? Je dirais que pour nous, l'innovation est au cœur de notre développement. Donc, parce qu'on se différencie sur le marché par nos innovations, par notre valeur ajoutée qu'on peut apporter. C'est clair que le CQRDA apporte un support qui est, à mon avis, essentiel. Je pense qu'au Québec, en général, on a beaucoup d'expertise dans l'aluminium. On a des entreprises qui sont très innovantes. D'où l'importance de vraiment se démarquer au niveau innovation, de vraiment se démarquer au niveau technologique. C'est vraiment un facteur de croissance. Fait qu'à ce niveau-là, le CQRDA a été très pertinent dans notre développement. Donc, maintenant, après 16 ans dans le milieu, plusieurs collaborations ont lieu avec d'autres entreprises. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'avenir réserve à Dynamics Concept? L'avenir est plutôt porteur pour nous, honnêtement, parce que toutes les innovations, le développement technologique, nos partenariats avec les autres entreprises ont permis de développer des produits, je pense, qui sont bien positionnés dans le marché. Je m'explique. Premièrement, il y a un positionnement de nos produits qui sont orientés vers le recyclage, qui sont orientés vers l'automatisation et vers la robotique. Tout ça, dans l'industrie de l'aluminium, principalement dans le métal chaud, le métal en fusion, les procédés qui y sont reliés. Donc, je pense que quand on combine tout ça, quand on regarde les produits qu'on a développés, l'avenir est plutôt très encourageant. On a vraiment un très bon positionnement. Donc, on entrevoit l'avenir avec vraiment beaucoup d'optimisme. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada